Ça y est, on y est, c'est le début des Open 2017 ! Pour tout crossfitter qui se respecte, c'est une très bonne nouvelle et cette vidéo ce sera juste un rappel Mais pour ceux qui vont se dire Ok c'est sympa mais c'est quoi les Open ? Cette vidéo est faite pour toi Car oui, si vous êtes nouveau dans ce sport, il est possible que vous ne soyez pas au courant de cet événement Soit car vous ne vous intéressez pas du tout à ce sport Soit vous êtes un amiche Mais ne vous inquiétez pas Les amiche de mes amiche sont mes amiche Car oui, si on aime le crossfit, on est forcément au courant des Open Les Open c'est LA réunion à ne pas manquer que l'on soit pro, confirmé, amateur ou débutant Chaque année, comme vous le savez tous, il y a au mois de juillet les Crossfit Games La compétition où sont rassemblés tous les meilleurs crossfitters du monde Mais avant ça, il faut passer par des phases de qualification Et c'est là que les Open interviennent Les Open, ce sont la première phase qualificative Où n'importe qui peut s'inscrire pour pouvoir espérer un jour aller jusqu'aux Crossfit Games Bien entendu, seuls les meilleurs classés des Open iront aux phases suivantes qualificatives Que l'on appelle les régionales Tous les ans, mi-février, chaque jeudi soir pendant 5 semaines Un WOD de qualification est présenté par Dave Castro, le responsable des Crossfit Games Qui va servir de WOD qualificatif pour les Open Une fois le WOD annoncé, nous avons donc jusqu'au lundi soir de la semaine suivante Pour le réaliser et soumettre nos scores sur crossfit.com Les WOD qualificatifs sont communément appelés Chaque année, par le nom de l'année et le numéro du WOD Par exemple, cette année, le premier WOD s'est appelé le 17.1 Puis le second le 17.2 Et là, celui que vous allez avoir jeudi soir Entre jeudi et vendredi Ce sera 17.3 Et les années précédentes, c'était bien sûr 16.1, 16.2, 15.1, 15.2, etc. Si nous sommes inscrits officiellement à la compétition Donc si on s'est inscrit en ligne sur crossfit.com Et que l'on a payé la cotisation Nous devons nous filmer pour pouvoir soumettre nos scores Au cas où le score ne va pas valider Parce que oui, forcément, on peut rentrer n'importe quel score Et dire qu'on a fait ça alors qu'on l'a absolument pas fait Ou alors, dans un second cas, il suffit juste d'être inscrit dans une box affiliée Où les Open se déroulent Et où le Head Coach va valider vos scores sur le site crossfit.com Bon, ok, pour certains vous allez me dire Ok c'est super, c'est bien les Open, machin Mais moi à quoi ça me sert ? Parce que j'irai jamais aux games J'ai pas de niveau Et bah justement, c'est là où je veux en venir Alors les Open, que l'on soit inscrit ou non Ce sera un moyen pour toi de te tester, de tester ton fitness Et de savoir où tu en es Dans une ambiance conviviale où tout le monde se dépasse ensemble Dans la plupart des cas, les Open sont organisés chaque année dans les box Sous forme de compétition Ou quand tu exécuteras Ou quand tu exécuteras le WOD Je vais y arriver Ou quand tu exécuteras le WOD Il y aura un juge à côté de toi qui permettra de vérifier la bonne exécution des mouvements Et éviter les Bro Rep Cela te permettra dans un premier temps de te situer par rapport aux pros Pour vraiment se rendre compte à quel point ils sont super forts Et le niveau qu'ils arrivent à atteindre Avec tout le travail qu'ils ont effectué derrière Ca te permettra de te situer aussi par rapport à tes potes de la boxe Voir où vous en êtes, savoir qui est entre guillemets le plus fit de la boxe Mais surtout, ça va te permettre de savoir où tu en es dans ton fitness Savoir si oui ou non, tu commences à être fit Ou si tu as encore des points à voir Car justement, les Open C'est une occasion de venir se dépasser De venir aller taper un peu plus qu'à l'entraînement classique Même si je vous l'accorde Dans l'entraînement en CrossFit On essaie toujours d'aller un peu plus loin Des fois, je sais qu'on reste quand même dans sa zone de confort Donc là, les Open, vu qu'il y a le juste Vu qu'on a pas besoin de penser au nombre de répétitions Vu qu'on sait qu'après on a rien à faire C'est le moment de se donner à 200% Et d'aller vraiment au bout de soi-même C'est aussi un moyen de toucher du doigt la compétition en CrossFit Car oui, on n'a pas forcément des compétitions adaptées à nos niveaux Si on est débutant Donc ça permet vraiment d'être en condition de compétition avec le juge Et pouvoir vraiment se donner ses... Cet esprit de compétition et toute l'émulsion qu'il y a autour Et cela permet aussi de respecter les standards des mouvements Que des fois, avec la fatigue, on se tape un petit peu à l'entraînement Mais avant tout ça, c'est aussi et surtout L'occasion de faire une grosse fête dans le CrossFit Où on rigole tous ensemble et où on en chie tous en coeur Roh c'est beau ce que je viens de dire quand même Car oui, mis à part pour ceux qui veulent faire de la performance Et qui veulent aller plus loin Quoique ils rentrent aussi un petit peu dans le lot C'est vraiment le moyen de faire une réunion tous ensemble Et vraiment de s'éclater et de passer vraiment un super moment pendant 5 semaines Où aussi bien les owners que les débutants que les confirmés dans le CrossFit Viennent tous kiffer ensemble et viennent vraiment s'amuser grâce au vote des Open De toute façon, on peut le voir sur Youtube ou sur Internet Les Open c'est aussi le moyen où les personnes viennent se dépasser Et où ils arrivent par exemple à faire leur PR ou à chercher des choses qu'ils n'avaient jamais réussi Là on le voit beaucoup avec le 17.2 Où nombreux ont été ceux qui ont réussi à passer leur premier muscle up Alors que pendant toute la saison entre guillemets régulière Ils n'avaient pas réussi à en passer un seul Là grâce au Open ils ont été poussés Ils ont été... l'adrénaline elle est venue en eux Et ils ont réussi à passer leur premier muscle up Donc comme on peut le voir sur les vidéos Il y a de l'émulsion, tout le monde rigole, tout le monde applaudit C'est vraiment un super moment à passer ensemble Pour vraiment progresser et savoir où on en est Et pour aller un petit peu plus loin De plus, pour évaluer votre progression N'hésitez pas à enregistrer vos scores Et peut-être à refaire les WOD plus tard dans l'année Pour voir si oui ou non vous avez progressé par rapport à ce type de WOD Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui J'espère que ça t'a plu Maintenant que les Open n'ont plus de secrets pour toi N'hésite pas à aller dans la box la plus proche de chez toi Faire le 17.3 et notez ton score en commentaire Profitez bien de ces Open pour vous tester en conditions réelles Et surtout pour vous éclater entre potes Et surtout cherchez toujours à kiffer A vous dépasser et à exploser vos PR